Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Nous sommes le mardi 25 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Et voici les titres qui seront développés. Nous ferons un point sur les commerçants du larvotaux impactés par la météo capricieuse du moment. Ils nous empêchent de dormir, ils nous démangent, ponctionnent notre sang et parfois sont porteurs de maladies entre la chikungunya, la dangue, zika, sans parler du paludisme sur le continent africain. Le moustique est étudié de très près en ce moment sur Monaco. Le théâtre Princesse Grasse vient de présenter sa programmation. Ce sont près de 30 pièces de théâtre avec de grands noms tels que Michel Bougenat, Laurent Deutsch, Yvan Attal, Gérard Darmon, Sophie Marceau, François Berléand et j'en passe. Nous recevrons Françoise Gamère-Ninger pour nous parler de cette saison éclectique. Le parrain de la No Finish Line, Yacouba Ouattara, fait une belle rencontre ce mardi. Le jeune Aziz opéré au centre cardiothoracique grâce à une partie des fonds récoltés lors de la traditionnelle course pour la bonne cause de novembre dernier. Clap de fin pour les festivités de la Saint-Jean qui se perpétue sur deux soirées et deux lieux du Palais-Princier à la Place des Moulins. Le 25 juin est la journée des gens de la mer. Nous recevrons David Gamba, le chargé de prévention et recyclage des déchets auprès de la SMA. C'est aussi un marin aguerri pour nous parler de l'état de la Méditerranée. Et enfin, vous découvrirez l'exposition éphémère de deux étudiantes à l'école supérieure d'art plastique du Pavillon Bozion, une véritable invitation au voyage. On commence ce journal par ce temps très instable qui touche la principauté depuis plusieurs semaines. Une météo pluvieuse qui impacte fortement les restaurateurs et les commerçants du Larvoto. Justin Adèle et Alexandra Marangoni se sont rendus sur place pour prendre la température. Reportage. Fin juin, la plage du Larvoto est vide. Seuls quelques courageux passent outre le mauvais temps. Et si personne n'est sur la plage, ce n'est pas mieux sur les terrasses des restaurants et dans les commerces. Avec un ciel très instable, le début de saison est en grande partie gâché pour la plupart. Oui, c'est très compliqué. Parce qu'il ne fait pas beau. Dès qu'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a personne sur la plage, c'est très compliqué. On n'arrive pas à... La saison ne démarre pas. Il y a quand même une baisse de l'affluence avec le mauvais temps, les nuages, la pluie. C'est vrai qu'on observe une baisse quand même de la fréquentation, surtout à la plage malheureusement. Ici, avec la moitié de l'exploitation du restaurant qui les intéresse. Donc, vous voyez, on a un gros impact par rapport à ça. Moi, ça fait cinq mois que je suis à la direction de Giacomo. Mais j'ai eu, par rapport à un point d'échange qu'il y a eu avec des autres collègues commerçants, on a une grande différence par rapport à les années précédentes. Une perte considérable, car oui, la fréquentation a été divisée par deux par rapport à l'année dernière, ce qui est actuellement irratrapable. Pour rattraper, la saison, en fait, elle est courte, parce que la saison, c'est juillet-août tout juste. Donc, rattraper sur deux mois tout ce qui a été perdu avant, parce que mes joints peuvent être de bonne saison, une bonne clientèle, ce sera très délicat. Ce qui est perdu est perdu pour ma part, je pense, parce que la saison, elle devrait déjà être recommencée. Juillet-août, il y a les vacances scolaires. Septembre, l'école reprend. C'est plus du tout la même chose. Et pour couronner le tout, des pluies sableuses. À répétition ces dernières semaines, le contenu de ces précipitations est venu perturber l'organisation des salariés. Car en plus de devoir effectuer des tâches quotidiennes, un nettoyage intensif du mobilier s'ajoutait à une charge de travail déjà considérable. Sur les tables, surtout, ça laisse pas mal de traces. Sur les bêtes aussi. Après, il pleut, il faut enlever, il faut remettre, il faut redresser. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Bon, après, on s'adapte toujours. Et puis, l'équipe, elle est là et on a conscience que ça fait partie aussi du boulot. On était payé à nettoyer, en fait. Maintenant, au lieu de servir les gens, on devait nettoyer, que ce soit les transats, les parasols, les tablettes, les chaises. Tout, on passait presque des journées entières à faire le nettoyage, malheureusement. Pour tous, la saison pourra enfin commencer dès la semaine prochaine avec le retour d'un grand soleil et d'une vague de chaleur. Et que ce soit du côté du Larvoto ou dans les autres quartiers de Monaco, les soldes d'été vont démarrer demain et se poursuivront jusqu'au 10 août. Profitez également du retour du Monaco Sunday Experience avec l'ouverture d'une centaine de commerces tous les dimanches cet été. L'ensemble des boutiques du Métropole Shopping Center, du One Monte Carlo, de Monacoville et du Larvoto, ainsi que certaines enseignes situées au Parc Palace ou dans les quartiers du boulevard des Moulins et de la Condamine vous proposent une expérience shopping 7 jours sur 7. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site monacosundeexperience.com. Et qui dit été, dit moustiques. Tigres la journée et les moustiques traditionnels la nuit. Pour se protéger des maladies transmises par ces moustiques, des mesures sont indispensables. Le gouvernement princier a mis en place un système de pièges afin d'analyser les éventuels porteurs de maladies. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexa Vial. Les moustiques ne sont pas seulement de simples nuisances estivales. Ils peuvent être porteurs de maladies en raison de leur capacité à transporter et à transmettre des agents pathogènes lorsqu'ils piquent. Il y a de plus en plus de virus qui sont transportés par des moustiques. Et du fait du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, de l'urbanisation, on se retrouve dans des zones telles que la Méditerranée et en particulier le sud-est de la France et Monaco. Avec une situation quasi tropicale en termes de maladies. Ça signifie qu'il faut s'adapter à ce nouveau contexte épidémiologique. La question est simple. Y a-t-il des maladies infectieuses virologiques, des arboviroses qui circulent en principauté ? Nous devons le savoir pour intervenir le plus rapidement possible de manière à assurer la sécurité sanitaire de la principauté. La lutte face à ce fléau devient donc aujourd'hui un défi complexe. Les autorités sanitaires monégasques intensifient les analyses de ces moustiques afin de détecter les porteurs de maladies. Ces investigations permettent de surveiller et de contrôler la propagation de virus. Les moustiques capturés sont testés en laboratoire grâce à des solutions innovantes. On va installer un réseau de pièges qui va nous permettre de garantir l'absence de pathogènes parmi les populations de moustiques. C'est une machine qui est composée de deux parties. La première c'est un piège à moustiques qui est assez classique que quasiment tout le monde peut acheter. Mais la particularité c'est qu'à l'intérieur du piège on ne va pas simplement capturer les moustiques, on va leur permettre de s'alimenter, récupérer leur sécrétion et grâce à un dispositif qui est très simple on va pouvoir faire une recherche de tout ce qui est contenu dans ces moustiques au laboratoire. Donc voilà, c'est deux parties qui travaillent ensemble pour obtenir le résultat qu'on recherche, c'est-à-dire identifier est-ce qu'on a des moustiques malades possiblement ou pas. Ces données seront prélevées chaque semaine. Le centre scientifique de Monaco devrait analyser ces résultats. En comprenant mieux les menaces potentielles, le gouvernement princier pourra réagir de manière proactive et efficace. Le Théâtre Princesse Grasse vient de présenter sa programmation pour 2024-2025. Près d'une trentaine de pièces seront proposées tout au long de l'année. Pour nous développer tout cela, nous sommes avec la directrice des Affaires culturelles, Françoise Gammer-Ninger. Bonsoir. Bonsoir Fabien. C'est une belle programmation que vous nous proposez avec 28 rendez-vous tout au long de la saison, les mordis et les jeudis essentiellement. Parlez-moi de cette programmation, de sa couleur, de son éclectisme. Alors de sa couleur, elle est la couleur de la littérature et puis aussi des nouveautés et de la création artistique théâtrale actuellement sur la scène parisienne. On parlait d'éclectisme à l'instant avec du classique comme Richard Troyes ou complètement contemporain comme par exemple Paloma au pluriel. Ça va être très varié là. Oui, oui, c'est très varié. C'est un souhait de faire à la fois découvrir les classiques, mais également d'avoir des créations contemporaines. Et notamment, Paloma au pluriel est quand même un fait assez exceptionnel sur cette scène du théâtre Princesse Grasse. et c'est une vraie performance d'acteur que d'avoir tous ces personnages féminins que l'on va découvrir au fur et à mesure du spectacle. Mais que faudrait-il retenir ? Vous avez des coups de cœur par exemple ? Ce que je peux dire, c'est qu'on va ouvrir la saison avec un ton jouant tout à fait exceptionnel de Masha Makaïev et donc un texte classique avec une création scénographique très contemporaine. Ensuite, on va également avoir un adieu, un adieu sur scène, adieu de Michel Boujonna qui a tenu à venir faire ses adieux sur cette scène du théâtre Princesse Grasse. Donc je pense que ça va être à la fois un moment humoristique et puis avec un petit pincement au cœur également. Il va y avoir beaucoup d'émotions ce soir-là. On a une très grande production avec la comédie française sur une adaptation du roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, où nous avons à la fois des marionnettes et puis une grande partie des acteurs de la troupe du français qui vont venir au Grimaldi Forum pour une production extraordinaire. Ce spectacle qui est à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants et qui va nous raconter l'histoire extraordinaire de ce roman fantastique de Jules Verne. Puis il va y avoir de grands noms tout au long de la saison. Michel Boujonna, Laurent Deutsch, Yvan Attal, Richard Berry, Gérard Darmon, Michel Faure, Régis Laspalais, Stéphane Degrotte, Sophie Marceau et François Berléand. Vous allez faire venir du beau monde là. Oui, mais il n'y a pas de difficulté à faire venir ces grands artistes en principauté parce que notre Théâtre Princesse Grasse, qui est le Théâtre National, est une référence pour eux et ils viennent toujours avec grand plaisir pour jouer devant le public monégasque. Vous exportez au Grimaldi Forum, vous proposez aussi une projection ciné en partenariat avec l'Institut Audio et vous accueillez une nouvelle fois les Rencontres Philo. Oui, alors nous tenons d'une part à ce que ce théâtre soit la maison des mots et de la philosophie. Donc, bien évidemment, les Rencontres Philo partagent cette maison. Mais nous avons aussi à cœur de l'ouvrir sur de nombreux projets pédagogiques, à la fois avec l'Académie de Musique, Régnet 3, Musique et Théâtre, que nous accueillons sur cette scène, mais également le Pavillon Bozio qui vient faire des ateliers de scénographie. Comment est-ce que vous procédez pour préparer votre saison ? Parce que c'est un travail de longue haleine et tout au long de l'année, j'imagine. Eh bien, je me tiens informée de tout ce qui se fait, bien évidemment, en France. Je vais voir certaines pièces, je lis beaucoup de critiques. Et puis, je suis toujours une vision politique, culturelle pour ce théâtre, parce que j'ai à cœur de faire découvrir au public à la fois des textes, mais aussi des nouvelles mises en scène. Par exemple, cette année, pour la deuxième fois, on va accueillir le texte de Yasmina Reza, art, mais avec d'autres acteurs comme François Morel. Donc, ça va être un grand moment. Mon souhait est de faire découvrir tout ce qui se fait de mieux, je dirais, sur cette petite scène du Théâtre Princesse Grasse. Et le public nous en est reconnaissant. Voilà ce que l'on pouvait dire de la saison prochaine du Théâtre Princesse Grasse, avec en ouverture Donjouan de Molière le jeudi 3 octobre, pour s'achever par un château de cartes avec Gérard Darmon et Horatica le 13 mai. Pour en savoir plus sur cette programmation, je vous invite à aller sur le site du tpgmonaco.mc. Merci Françoise Gammerdinger. Merci Fabien, à très bientôt. L'Anno Finish Line, qui a lieu en novembre chaque année, permet de récolter des fonds pour les enfants malades et défavorisés. Et ce mardi, Justin Adèle et Alexandra Marangoni ont pu suivre la rencontre entre Yacouba Ouattara, parrain de la NFL, et le jeune Aziz, récemment opéré au centre cardiothoracique, grâce à une partie de l'argent récolté lors de la dernière édition de l'événement. Une belle rencontre à découvrir dans ce reportage. C'est un élan de solidarité. Aziz, jeune Ivoirien, s'est fait opérer la semaine dernière, suite à une malformation cardiaque. Une opération qui a pu avoir lieu grâce à la collaboration de différentes entités. Le Monaco Collectif Huméditaire est une grande chaîne de solidarité. Donc c'est vrai que nous, à la direction de la coopération internationale, on réceptionne les dossiers et puis on les transfère, on les analyse, on les transfère. Donc là, ce dossier a été transféré à la Croix-Rouge-Modégasque, qui ensuite a mis tout en place pour que cet enfant puisse venir au centre cardiothoracique, être opéré. Et puis, pour dire que la chaîne de solidarité est très grande, c'est qu'il a même fait un petit passage à l'hôpital Lanval aussi pour soigner ses caries dentaires avant de venir se faire opérer du cœur à Monaco. Yacouba Ouattara, capitaine de la Roca Team et parrain de la No Finish Line, lui a rendu visite pendant plus d'une heure. Tout en sachant que l'opération a été financée grâce à une partie des gains de la dernière NFL. C'est important pour nous et c'était surtout aussi important pour Yacouba de voir concrètement ce que sa présence peut apporter, ce que la No Finish Line peut réaliser en voyant un enfant qui a été opéré justement grâce à ses fonds. Puis c'était une demande aussi de sa part, donc on est très fiers. Et surtout la belle complicité qu'il y a entre lui et Aziz depuis ce matin, c'est vraiment, ça vaut tout l'or du monde. Cadeau, échange et partage, Yacouba permet à cet enfant de vivre un moment unique. Ainsi, ce petit Ivoirien peut se changer les idées. Pour ce papa de trois filles, contribuer au bonheur d'un enfant dont la vie est forcément différente des autres est une action très importante. C'est des moments magiques pour lui, forcément qu'il vit un truc qui n'est pas évident. C'est cool de venir et de lui apporter un petit sourire. Chaque année, plusieurs enfants dans le monde ont la joie d'obtenir l'aide et le soutien dont bénéficie Aziz. Et cela reste possible grâce à la mobilisation de tous. Comme chaque année, la Saint-Jean est célébrée en principauté. Des groupes folkloriques dont la paladienne de Monaco et la chorale ou cantine d'Aroca animent la soirée dans le quartier de Monte Carlo. Ces festivités sont organisées par le Saint-Jean Club avec le soutien de la mairie de Monaco. Reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Célébrée le 24 juin, la Saint-Jean est une fête traditionnelle d'origine païenne devenue fête chrétienne. Elle marque le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Dans la tradition chrétienne, elle honore Saint-Jean-Baptiste, cousin de Jésus et prophète. En principauté, cette coutume remonte à près d'un siècle. La Saint-Jean ici, Place des Moulins, elle était essentiellement faite, elle a été faite il y a longtemps, 100 ans, par les habitants qui y habitaient. Il n'y avait pas le continental, il n'y avait pas ici, c'était un peu la campagne. Et il y avait le feu de joie, le feu de joie a toujours existé. Et donc, les gens faisaient le feu, chacun menait son écho, qui le vint, qui les farcit, qui les barbadjouant. Et puis après, bon c'est sûr que pendant la guerre, tout ça, ça s'est arrêté. Et après, dans les années 50, ça a repris. Et heureusement que la mairie a mis son nez dedans, parce que c'est grâce à elle, disons, que tout a été magnifié. Christ, soleil sans déclin, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La Saint-Jean, c'est surtout la fête du feu et de la lumière. Un feu de joie est allumé dans la soirée du 24 juin, place des Moulins. Des groupes folkloriques, dont la Paladienne de Monaco, et la chorale ou Cantindaroka, animent les festivités. Mais avant cela, la procession se rend en l'église Saint-Charles afin d'assister à une cérémonie religieuse. En principauté, la Saint-Jean est donc l'occasion de rassemblements festifs. C'est un moment de joie et de convivialité qui rassemble toute la population monégasque. C'est la tradition, il faut la maintenir, la préserver, notre patrimoine. Et donc c'est essentiel d'être présent et de participer à ce genre d'occasion. C'est très beau. Ça rappelle toute mon enfance, parce que j'ai fait partie de la Paladienne. Donc c'est de beaux souvenirs. Et puis les enfants que je garde, qui en plus, la petite danse, pour moi c'est magnifique. Ils sont tous très beaux, c'est une bonne ambiance, ça fait plaisir d'être là. Et voilà, c'est perpétuer les traditions monégasques qui nous sont chères. J'avoue sincèrement et très modestement que c'est la première fois que je viens. Et je voulais voir un petit peu ce que c'était, comment ça se passait. C'est bien, on respecte les traditions monégasques. C'est bien, ça fait un petit air d'ancien temps, on va dire. À Monaco, la Saint-Jean, par ses traditions et ses festivités, incarne l'esprit de communauté et de joie partagée. Et vous avez pu voir à la fin de ce reportage un groupe de danse folklorique polynésienne invité cette année, Wanoui, je ne sais pas si je le prononce bien. Nous célébrons aujourd'hui la journée des gens de la mer. Autrement dit, c'est la journée mondiale des marins, de tous les marins, même d'eau douce comme moi. Et plus sérieusement, nous célébrons les gens de la mer, les 25 juin depuis 2012. Et nous allons en recevoir un, un vrai de vrai, qui passe une grande partie de sa vie sur un bateau. Il est également chargé de prévention et recyclage des déchets auprès de l'ASMA. David Gambas, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous célébrons la journée des gens de la mer. Et quand on a réfléchi à un invité, on a très rapidement pensé à vous, parce que vous êtes très actif. Je voudrais pour les téléspectateurs que vous rappeliez les liens que vous avez avec la mer, parce que vous êtes multi casquette. Effectivement, donc moi je viens d'un cursus de capitaine professionnel, donc effectivement marin professionnel français au commerce. Et depuis maintenant 4 ans, je suis également chargé de prévention et recyclage pour le gouvernement princier et la société Monégas d'assainissement. C'est important pour vous une journée comme celle-là, une journée des gens de la mer ? Effectivement, parce que si on y réfléchit un petit peu, c'est une manière de mettre en valeur beaucoup de personnes qu'on ne voit pas souvent. C'est vrai que de base, nous sommes des terrestres. Les gens de mer, en fait, on a tendance à l'oublier, mais c'est des personnes qui sont primordiales dans nos sociétés, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le yachting, en tout cas, qui est très important en principauté de Monaco. Les gens de mer, en tout cas, représentent une grande population et c'est très important de pouvoir les représenter, surtout que pour certains d'entre eux, ils ont des métiers extrêmement pénibles, je pense notamment à la pêche. Vous êtes justement le président fondateur de la Fédération Monégasque de Pêche Sportive et vous êtes habilité à baguer les tons rouges. Quel est votre constat dans cette zone de Méditerranée ? Comment se porte le thon rouge, par exemple, qui était malmené il y a quelques années ? Alors, le constat est très, très positif. C'est-à-dire qu'effectivement, on assiste à un renouveau de cette espèce. C'est-à-dire que les actions qui ont été entreprises, en tout cas, ont mené leur action. Alors, il se pourrait effectivement qu'on ait été aidé un petit peu, ça paraît contre-productif de dire ça, mais qu'on ait un petit peu été aidé par le réchauffement climatique, qui a permis d'avoir peut-être une survie des larves un peu plus efficace, qui a permis quelque part de sauver l'espèce. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le thon rouge revient en force. Là, on le voit, il est présent. Quelles que soient les tailles, d'ailleurs, à Monaco, c'est très particulier, parce qu'on a toutes les tailles qui passent toute l'année. Là, il y a des petits poissons. Dans six mois, il y aura des poissons qui font deux mètres, plus grands que vous et moi, Fabien. Mais en tout cas, ils sont là. C'est intéressant, en tout cas. C'est positif. On parle du thon rouge, mais il n'y a pas que ça en Méditerranéen. Comment se porte la faune de façon générale ? La faune, en général, dans le sanctuaire Pélagos, qui est la zone voisine des côtes monégasques françaises et italiennes, il faut dire qu'elle est soumise chaque année à une forte pression anthropique. Est-ce que c'est une pression anthropique ? Une pression anthropique, c'est les pressions exercées par l'activité humaine, que ce soit terrestre ou maritime. Nos activités en expansion font qu'il y a de plus en plus d'impacts qui sont constatés sur la faune sauvage. On peut notamment penser au bruit, que ce soit la navigation maritime. Ou alors, celui auquel on pense le plus généralement, c'est les déchets. Les déchets, c'est très vaste. J'aimerais pouvoir te dire, Fabien, qu'il y a de moins en moins de déchets dans la Méditerranée. Je n'y crois pas que je... Mais malgré les actions qui sont entreprises, et je pense que tu en étais moins toi aussi, on a de plus en plus de déchets. Là, par exemple, à titre d'exemple, la semaine dernière, il y avait un événement à Cala del Forte, à Vintimi. Et nous avons demandé aux participants de pouvoir ramasser les déchets. On a quand même collecté 65 kg de déchets en deux jours, ce qui est énorme. Sachant qu'en plus, on ne collecte que ce qui est en surface. Oui, bien sûr. Il faut savoir que, par exemple, dans le cadre de mon travail, dans le cadre de la concession qui est faite entre la SMA et le gouvernement princier, la direction d'aménagement urbain, on a, par exemple, un nettoyage de la bande littorale qui s'effectue chaque année, donc avec des jet-skis qui sont adaptés à ce type de collecte. Et on parle à peu près entre 10 et 50 kg de déchets par jour. Et quand vous parlez de déchets, on parle de quoi ? C'est du plastique ? C'est d'autres types de déchets ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, on va retrouver globalement un peu de tout. Alors, c'est vrai que, par exemple, dans ces filets de jet-ski, on peut considérer un déchet, mais par exemple, on va aussi avoir des déchets qu'on appelle des déchets végétaux. On peut avoir des restes de branches, d'arbres et tout ça. Et sinon, plus généralement, ça va être, par exemple, typiquement des emballages. Donc, en tête, la bouteille de plastique, la canette d'aluminium. On va également pouvoir retrouver, et ça, c'est ce qui est le plus inquiétant, et finalement, c'est ces particules de plastique, c'est ce qu'on appelle, nous, des microplastiques et des macroplastiques, qu'on va vraiment retrouver, en fait, au fond des filets. Et ça, c'est cette espèce de soupe de plastique qui est vraiment inquiétante, parce que c'est elle qui va se dégrader, qui va passer dans la chaîne alimentaire. Et dans l'organisme, voilà, c'est ça, des animaux, des poissons. C'est la journée des gens de la mer. Quels conseils vous pourriez donner aux téléspectateurs qui vous écoutent, et notamment aux plaisanciers, en matière de respect de l'environnement ? Alors, si j'avais plusieurs conseils à donner aux plaisanciers, la première, c'est vraiment de vous informer le plus possible par rapport à votre zone de navigation. C'est-à-dire qu'avant de partir en mer, de vraiment vous informer sur toute la réglementation qui existe, notamment en termes d'atténuation d'impact. Quelque chose de trop bête, c'est-à-dire qu'on va aller en mer, on va peut-être tomber sur des animaux. Comment est-ce que je vais aborder ces animaux ? Donc, le sanctuaire Pélagos a, par exemple, édité un code de bonne conduite à l'usage des plaisanciers, des professionnels de la mer. Ce code de bonne conduite, il faut l'appliquer. Autre chose, très simple, qu'il faut faire, c'est-à-dire que de la même manière qu'à la maison, je vais trier mes déchets, sur mon bateau, je vais également trier mes déchets. Une petite action supplémentaire que l'on peut mettre en place, c'est effectivement de pouvoir, je tombe en mer sur des déchets, je vais les rapporter à terre. Quelque chose de tout bête, ça peut être tout simplement de réduire la vitesse en navigation. C'est-à-dire que je consomme moins, et en même temps, je fais moins de bruit, donc je fais moins de nuisances dans le milieu. Protéger comme ça l'environnement, que l'on soit un plaisancier sur un bateau ou même en bord de mer. David Gambat, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fabien. C'est une remise de diplômes très spéciale qu'ont vécu et ont fait vivre deux étudiantes de master du pavillon Bozio. Pour la fin de leur cursus, les jeunes artistes de l'École supérieure d'art plastique ont pu s'exposer au quai le temps d'une soirée. Une véritable invitation au voyage dans leur univers. Yannick Debeuvert et Alexandra Marangoni y étaient reportages. Plus qu'une exposition, Maria Magdalena et Anna ont proposé ce mercredi au quai une découverte de leur univers. L'art de Maria Magdalena peut se définir par la déstabilisation constante entre le confort et l'inconfort. Un concept que l'artiste d'origine moldave puise dans son vécu personnel. Ça vient de mon propre expérience avec l'immigration que j'ai vécu à l'âge de 14 ans. Et le fait de ne pas se sentir à sa place, c'est subtil, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit, mais c'est quelque chose que j'ai essayé de répliquer de manière artificielle pour un public qui visite les espaces que j'ai créé. L'expérience que fait vivre Maria Magdalena conditionne les spectateurs qui se dirige ensuite vers le monde de sa camarade Anna, fait d'images en argentique, aussi négligeable qu'intéressante, aussi fragile que profonde. C'est des images qui ne me sont pas accessibles immédiatement. Et donc il y a une espèce de jeu de recherche où je dois aller l'attraper, je dois essayer de la décrypter. Et ça m'amuse beaucoup. Et puis en plus, il y a une espèce de fascination que j'ai pour ce matériau qui vient du passé, enfin d'un passé que je n'ai pas connu. Et en un sens, je remontise un peu cette période. Titiller les sens des visiteurs, c'est là l'objectif des deux artistes diplômés du master du pavillon Bozio. Un cursus au cours duquel elles ont pu développer leur rapport à la scénographie pour finalement monter une véritable scène vivante. Je pensais aussi à un moment un peu de générosité parce qu'en école d'art, on ne sait pas forcément trop ce qui s'y passe pour un public extérieur. Donc c'est un moment d'ouverture. Donc c'est important. Je pense que ça transpire un peu, une école. Et pour les étudiants, c'est surtout un très beau moment de rencontre avec un public. Pour eux, c'est précieux. C'est un premier pas pour eux dans la vie professionnelle parce qu'en plus, c'est un lieu qui est identifié dans l'art contemporain. Donc pour eux, il y a aussi des professionnels qui sont là. Et c'est très important. Cette exposition marquait la fin d'un cycle pour ces jeunes femmes qui vont désormais s'envoler vers de nouveaux projets. Rejoignons Justin Adel pour les prévisions météo de ce mercredi avec encore un temps très instable. Bonsoir Justin. Bonsoir Fabien. Ce mercredi devrait être plus ensoleillé que ces derniers jours, mais il restera pluvieux malgré tout. Le temps reste assez instable avec de possibles orages et de la pluie dans l'après-midi. Mais rien n'est sûr. Concernant les températures, il fera encore lourd. 20 à 24 degrés sont attendus. Et si l'envie vous prend d'aller piquer une tête, la mer sera, elle, à 21 degrés. Il fera jour à partir de 5h48. La nuit, elle, pointera le bout de son nez à partir de 21h17. Demain, nous fêterons Saint-Antelme. Merci Justin. Le club des résidents étrangers de Monaco a célébré ses 14 ans hier au soir en présence de ses membres autour du Souverain dans les Jardins Saint-Martin, malgré une météo capricieuse. Ce sont des photos de Stéphane Nana. Ce journal est terminé. On se retrouve demain, même heure. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501